Salut à les nouveaux contenus pour notre formation Waveform de chez Traction, les clés de la composition. Et cette semaine, ça va être dans le chapitre des nouveautés. Et c'est un synthé virtuel qui s'appelle WaveTable. Alors c'est un synthétiseur virtuel à table d'onde. Il est puissant avec une modulation flexible et un son vraiment énorme. Il comporte deux oscillateurs à table d'onde ainsi qu'un oscillateur sub et bruit. On retrouve 150 tables d'onde qui sont incluses et on peut créer les nôtres en faisant simplement glisser et déposer un fichier .Wave sur un oscillateur. Les tables d'onde au format Serum d'ailleurs sont également prises en charge. Le module flexible à double filtre peut être réglé en configuration série ou parallèle. Et on peut cliquer sur le bouton FX qui va faire basculer le panneau pour révéler 5 effets puissants qui peuvent être glissés et positionnés à votre guise. Vous y trouverez un transgate, chorus, distorsion avec D-tip, reverb, plate et naturel, EQ, limiter et filtre. Les sources de modulation comprennent 4 LFO, 3 enveloppes, 4 macrocommandes, le timbre et le bend de pression MPE, le numéro de note MIDI, la vélocité, le pitch MIDI, la molette de modulation et tous les contrôleurs MIDI. Faites simplement glisser et déposer une source de modulation sur un paramètre et celui-ci sera attribué. Vous pouvez choisir de dessiner vos propres formes de LFO ou de choisir parmi une liste de formes soigneusement conçues et très utiles. Allez, on regarde tout ça tout de suite. Bye ! Nous avons ici un menu qui permet l'accessibilité au keyboard, l'activation du MPE et l'UiSize, c'est la taille de l'interface. Ici, nous aurons le nombre de voix utilisées, ici la charge du CPU de l'ordinateur et ici le bouton panique si le MIDI se bloque. Ici, nous avons un dossier. Quand je clique dessus, on accède au browser. Donc là, vous voyez, all et puis il y a par type de son également. On peut passer d'un preset suivant à précédent avec les flèches ici. Le plus sera pour faire une sauvegarde d'un preset. Le moins pour supprimer un preset. Ici, on aura l'undo redo, c'est-à-dire si je fais une manip, j'annule, je rétablis. Nous avons ici un vue-mètre qui affichera, par exemple, l'oscillation. Enfin, nous avons ici le bouton d'info. Nous retrouvons ensuite les deux tables d'ondes. La table d'onde 1 ici et la table d'onde 2. On peut activer, désactiver. On va avoir ici la position dans la table d'onde. Le volume. Panoramique. On double-clic pour remettre les paramètres à leur valeur par défaut. Et la phase ici. C'est-à-dire où est-ce qu'on va commencer à lire dans la table d'onde. Nous aurons les voix d'unisson. Donc, on peut aller de une voix jusqu'à huit voix. Alors, attention, parce que plus vous utilisez de voix d'unisson, plus la charge de l'ordinateur va être grande. On a un détune pour désaccorder les voix. On va avoir un spread pour l'élargissement stéréo. Et un rande qui est une randomisation de la table d'onde. On va pouvoir ici jouer sur les octaves. Donc, on peut aller à plus 4 et moins 4 octaves. Un tune de l'oscillateur, donc par demi-ton. Plus 12, moins 12, ça correspond à une octave. Et un fine-tune. Ici, c'est un désaccordage fin, donc en centièmes. Et 100 centièmes correspond à un demi-ton. Ici, on va pouvoir régler l'effortment. Le fond, le bend, la symétrie et le fold. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Après 5 mois de travail, je suis très fier de ma formation. J'ai voulu une formation complète et ludique. Avec toutes mes connaissances acquises depuis plusieurs années, Waveform Pro 2 Traction est un logiciel sérieux de MAO. Je vous livre tout mon savoir dans le but que vous deveniez toujours meilleur dans la composition et la production de musique avec Waveform Pro. Tu trouveras dans ma formation des samples, des presets, des fichiers MIDI, des exercices et encore plein de choses. De plus, ma formation n'est pas figée, car chaque semaine, le jeudi soir, je rajouterai du nouveau contenu, sans surcoût bien évidemment. Quelle que soit la musique que vous faites et quelle que soit votre personnalité de musicien et de musicienne, il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer dans Waveform Pro. Tu vas retrouver 21 chapitres, avec déjà une durée de plus de 14 heures et 70 vidéos. Les deux premiers chapitres sont entièrement gratuits. Donc n'hésite pas à aller voir, c'est le rappel pour les débutants. 42 minutes, tu vas apprendre les fonctions principales de Waveform. Et deuxième chapitre gratuit, c'est le rappel pour les avancées, d'une durée de 33 minutes, pour apprendre les fonctions avancées. Tu retrouves ensuite les nouveautés, 50 minutes, des nouveaux instruments et effets, amélioration de l'interface, utilisateur, des fonctionnalités de production, optimisation de performance, intégration de nouvelles technologies. Voilà ce que nous propose Waveform. Les sons, 4 heures et 21 minutes. En utilisant ces instruments virtuels, nous pouvons explorer une grande variété de sons et de textures pour nos compositions musicales, allant des synthétiseurs électroniques aux instruments acoustiques, en passant par les percussions et les effets sonores. Les effets audio. 13 minutes. Waveform comprend une gamme d'effets audio puissants qui permettent aux utilisateurs d'enrichir et de sculpter leur son de manière créative. Les effets MIDI. Waveform propose également une gamme d'effets MIDI puissants qui permettent aux utilisateurs de manipuler, transformer les données MIDI de manière créative. Les drums. Apprend à créer des rythmiques sympas, créer tes drum kits avec Waveform. Les basses. Apprend à créer des lignes de basses, des 808 sub-basses, des basses dans différents styles musicaux avec Waveform. La théorie musicale. 3 heures et 29 minutes. La théorie musicale peut faire peur, mais ce n'est qu'une impression. Dans ce chapitre, tu vas apprendre et comprendre, mais aussi faire des rapprochements entre les gammes, les modes, les tonalités, ainsi que les outils théoriques nécessaires à la composition. Le rythme sera primordial, tout cela avec Waveform. L'harmonie. L'harmonie permet de composer de façon logique, mais aussi diversifier tes suites d'accords. Tu apprendras également l'harmonie pour différents instruments et styles musicaux avec Waveform. Les mélodies. Apprends à créer des mélodies efficaces, diversifiées, pour plein de styles musicaux avec Waveform. Le mixage. Le sound design. Le sound design avec Waveform offre une vaste palette d'outils et de fonctionnalités pour créer des sons uniques, expérimentaux et captivants. Les logiciels IA. Les logiciels IA pour la musique offrent une gamme de fonctionnalités innovantes qui révolutionnent la façon dont la musique est créée, produite et consommée. Composer, produire. Dans ce chapitre, tu vas apprendre des tonnes de choses afin de pouvoir composer dans tous les styles musicaux. Tu vas enfin pouvoir composer avec les bons outils et bonnes techniques, aussi diverses soient-elles, avec Waveform. Les secrets. Chut, ne dis rien. Ici, je te partage les secrets de Waveform. Le meilleur contenu tiers gratuit. 1h14 minutes. Plein de logiciels, packs de samples, presets, instruments virtuels et effets virtuels de très grande qualité et surtout gratuits. Nos presets et templates. Les presets dans Waveform sont des configurations prédéfinies d'instruments, d'effets et de paramètres qui peuvent être chargés et utilisés instantanément dans vos projets musicaux. Waveform Pro et le matériel. Et enfin, le chapitre Waveform et les logiciels tiers d'une durée de 2h et 17 minutes. Voilà tout ce qui t'attend dans cette superbe formation. Je te donne rendez-vous à tout de suite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada